cette fois nous allons voir un autre appareil donc là on entre dans les outils de jardin donc c'est à dire qu'on peut utiliser bien sûr pour son jardin et pour des objets extérieurs donc ça c'est vraiment l'appareil qu'on a souvent dans les maisons en l'occurrence c'est un tailler donc rien de sorcier c'est simplement un ensemble de lames donc il ya deux lames qui vont passer leur temps à faire des effets de ciseaux c'est un sasa et donc du coup ce genre d'appareil permet justement de pouvoir sectionner donc les différentes branches pour justement ramener une haie à la hauteur souhaitée ou du moins une certaine forme et c'est le principe c'est qu'on peut rentrer effectivement quelque chose de deux centimètres je garantis qu'au dessus d'un centimètre ça commence à être compliqué l'appareil se coincent et en fait ça risque de l'abîme plus qu'autre chose donc rester dans des tailles raisonnables après c'est pas vraiment d'appareil plus adapté si vous avez des grosses ronge quoi qu'il en soit ça marche très bien donc le plan est ce ce système et je sais pas après 50 cm de long donc c'est l'appareil donc c'est le modèle au ht 18 55 et 1 1255 c'est pour la longueur donc la longueur qui permet de pouvoir le manipuler et de pouvoir les porter des m donc il pèse pas très lourd bon avec la batterie ça dépend de la batterie ou pas aimé globalement il pèse pas très lourd comme vous voyez il a pas mal servi donc j'en suis servi plusieurs années durant la saison automnale en général donc avant avant l'automne juste après l'été quand les oseaux ont quitté justement les c'est là on se sert de cet appareil pour ramener léa à la hauteur souhaitée donc autour de deux mètres aux alentours en termes d'usage donc on voit on a une poignée ici donc c'est le loquet qui est là qui permet de pouvoir la faire tourner ici et de pouvoir lui donner un certain nombre donc on a 45 0 0 45 90 ce qui permet par exemple de pouvoir 0 forcément vous allez porter comme ça 45 commencer à pouvoir donner un peu d'entrée naturellement votre main se déplacer ce qui fait que ça prééquilibré et votre poignée en fait reste à une n'est pas de travers parce que ça c'est franchement désagréable de l'usage surtout dans des positions un peu scabreuse donc le pouvoir tourner la première permet de pouvoir s'associer s'adapter au mieux à la forme souhaitée ça typiquement c'est qu'on voulait faire une forme verticale donc là c'est quand vous voulez faire l'angle de la pointe donc lui donner en gros une haie c'est verticale à plat sur le haut mais en fait on peut souvent lui donner un angle sur le bord pour lui donner une forme peu arrondie donc ça justement pour ça qu'on peut 0 45 90 donc une fois 90 là on fait le vertical ici attention c'est un appareil qui à l'usage paraît pas lourd mais quand ça fait une heure que vous tournez avec ou non ça paraît lourd c'est quand même assez lourd donc essayer de ne pas avoir des positions complètement déconnantes parce que ça fatigue énormément et c'est là que les vaccins arrivent c'est toujours d'avoir l'appareil à peu près à la hauteur d'homme et c'est à vous de vous positionner donc soit avec un plateau c'est quand même mieux ça vous permet d'être plus souple l'échelle c'est toujours un peu branlant donc ça bouge en fait voilà donc sinon en termes d'options pas grand chose la batterie se met ici donc moi j'utilise pour celle là typiquement la 5 c'est celle justement qui permet d'avoir l'autonomie suffisante pour pouvoir tourner pendant à peu près une heure avec cet appareil puisqu'il tire quand même pas mal énergie donc on a juste à l'être ici pour pouvoir l'allumer on a une sécurité là donc on voit qu'on a le loquet on doit appuyer ça déclenche justement le enfin ça ça sécurise l'appareil pour pas que la main simplement le déclenche une fois qu'on a ça amorcé en fait ici pour le faire tourner et donc on voit les deux cisailles qui s'amusent enfin qui passent dans les deux sens pour justement lancer la croûte après faites leur forme comme vous le souhaitez vous l'adaptez comme vous voulez rien d'autre à dire si ce n'est qu'à la fin de l'utilisation c'est bien de lui passer un petit coup de soufflette pour enlever tout ce qui est un peu tout le poussière qui peut être dedans et une fois de temps en temps le nettoyer entièrement et le regresser typiquement c'est ce que je devrais faire en ce moment pour qu'ils tiennent dans l'année d'appart donc c'est tout voilà